ok bonjour à tous comme je le dis souvent lorsqu'une opportunité et un petit temps se libère et bien je le saisis pour pouvoir échanger avec vous bloqué dans un embouteillage j'en profite pour pouvoir échanger avec vous notamment sur la mise en oeuvre des recommandations du dialogue c'est très important des comités ont été mis en place on a tous lu et du couvert ces comités à travers le journal officiel notamment les décrets y afférent ces comités au nombre de trois ont pour mission essentielle la mise en oeuvre des recommandations du dialogue la mise en oeuvre des recommandations du dialogue cela sous-entend que leur mission consiste à matérialiser en acte ce qui a été décidé lors du dialogue parce qu'on se connaît ici dans notre pays la confusion est le fort de plusieurs on ne sait souvent pas distinguer les choses demain quand ces comités seront sur le terrain pour mettre en oeuvre les recommandations les gens viendront vous dire voilà ils décident de 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 non les décisions a été prise au dialogue et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon poste à ce dialogue personne n'a eu le fusil sur la tombe pour être obligé à prendre des décisions et émettre ses recommandations le premier ministre n'était pas au dialogue les présidents des institutions n'était pas au dialogue le président de la république n'était pas au dialogue le vice-président n'était pas au dialogue il nous faut apprendre à questionner chacun des acteurs responsables chacun des acteurs concernés par une situation au dialogue on avait toutes les compositions les composantes religieuses les catholiques étaient représentés au plus haut sommet les églises de réveil étaient représentés au plus haut sommet les églises évangéliques représentent au plus haut sommet les églises protestantes représentent au plus haut sommet si il y a des incompréhensions sur les recommandations auxquelles ils ont participé apprenez à poser la question à vos leaders c'est de cela la responsabilité les 104 partis politiques étaient représentés s'il ya des soucis au niveau des recommandations que vous n'appréciez pas saisissez vos leaders politiques c'est pas la peine de venir vous déverser sur la toile pour dire voilà le gouvernement le premier ministre a décidé or le président de la transition a décidé de il n'était pas lors du dialogue ils n'ont pas participé au dialogue la société civile était représentée vous avez la liste vous avez les noms plusieurs des recommandations du dialogue moi en tant qu'acteur du copier citoyen suis pas en phase avec plusieurs recommandations comme bon nombre de nos membres du copier citoyen mais le jeu démocratique voudrait que pour nous qui sommes les défenseurs de la démocratie nous apprenons également à respecter la volonté du plus grand nom il n'est pas dit que parce que nos propositions visant à mettre en place un régime parlementaire à faire en sorte que le président de la république dans la future constitution ne soit plus le président du conseil supérieur de la magistrature que le sénat soit supprimé ainsi de suite ça c'était nos avis parmi tant d'autres et c'est parce que nos avis et nos propositions n'ont pas prospéré que nous allons maintenant nous mettre à boycotter l'avis qui s'est dégagé au niveau de le plus grand nombre des participants c'est aussi ça la démocratie c'est cela la démocratie tout le gabon en miniature était présent quand on sait que le gabon est composé majoritairement des religieux des traditionnels traditionnalistes toutes les composantes religieuses étaient présentes moi ce qui me concerne je suis membre d'une communauté religieuse il ya des recommandations dans le dialogue qui moi en fait en tant que membre de la communauté religieuse ne trouve pas mon aspiration mais poliment je vais saisir le responsable de ma communauté religieuse qui était au dialogue afin de demander pour qu'ils puissent m'expliquer comment ce qu'ils ont laissé prospérer telle ou telle recommandation je ne viendra pas ici pour dire non c'est le président non c'est le premier ministre sur les présents des institutions ça c'est de la fuite en avant quand on a un minimum de dignité minimum de personnalité on ne fait pas des fuites en avant vous connaissez ce qui était au dialogue vous connaissez ceux qui ont pris les décisions au dialogue vous connaissez les commissaires apprenons à interpeller qui de droit sur x ou y la situation au lieu de continuer toujours à chercher des boucs émissaires c'est cela être gabonais moi je n'ai pas entendu à la fin du dialogue les partis politiques ou les principaux partis politiques venir et mettre en cause la recommandation cela sous-entend que vos leaders les leaders politiques opposition comme majorité des principaux partis notamment se retrouvent et le fait qu'ils n'aient dit mot sur les recommandations sous-entend qu'ils portent les aspirations de leurs militants maintenant si les militants des partis politiques en question ne sont pas d'accord avec les recommandations c'est pas la peine de venir tirer sur les comités de mise en qui ont été mises en place ou encore venir tirer sur le président de la transition parce que c'est souvent lui le bouc émissaire de tout le monde interpeller vos leaders c'est ça la responsabilité telle recommandation à prospérer pourquoi est ce qu'elle a prospéré elle vient de qui cette recommandation interpeller vos leaders religieux interpeller vos leaders traditionnalistes les syndicats étaient présents interpeller les leaders syndicaux nous on a interpellé nos leaders de la société civile notamment du copie citoyen pendant tout le mois du dialogue nous faisions chaque soir une mise au point avec les membres du copie citoyen présents au dialogue et le week-end notamment le dimanche on se retrouvait à nom bas qu'elle est à la permanence de copie citoyen avec ceux de gabon d'abord pour faire le point et questionner et d'ailleurs cette année sont encore de nouveau invités à venir nous faire le point de leurs travaux en commission c'est ça quand on appartient à une organisation on va pas chercher des boucs émissaires pour dire non voilà le régime présidentiel a été recommandé lors du dialogue et puis à l'heure d'interpeller nos représentants on va maintenant se mettre à dire voilà comme je lis un peu partout le président de la transition a imposé le régime présidentiel il y avait des universitaires qui sont des universitaires des éminents chercheurs en droit en ceux ci étaient là vous les avez dans vos facultés poser la question à ces derniers le pourquoi de du voilà parce que quand on va commencer à mettre en oeuvre les recommandations nous gabonais champions de la fuite en avant on va commencer à dire oh voilà je fous vous là qui tient souvent ses positions il est dans le comité de mise en l'un des comités de mise en oeuvre ce sont ceux qui ont décidé de on n'a rien décidé on m'en oeuvre ce qui ont décidé ce sont vos représentants vous les connaissez ce sont vos leaders religieux les dimanche vous êtes ensemble poser les questions ce sont vos responsables vos enseignants chercheurs ils sont en faculté avec vous poser les questions ce sont les responsables syndicaux que vous connaissez poser des questions à ces derniers mais vous connaissons dans la presse c'est partout au lieu de venir poser la question à ceux là qui ont pris les recommandations beaucoup viendront pour insulter le présent de la transition insulter le premier ministre insulter les présents des institutions et il n'était pas présent au dialogue il n'était pas présent au dialogue les conclusions du dialogue seront je pense que ce n'est peut-être déjà publié mais c'est une obligation de les rendre public vous allez en prendre connaissance moi je suis dans l'un des comités de mise en oeuvre je mettrai en oeuvre ce que vous vous avez décidé ce que nos leaders nous représentons décidé c'est aussi cela malheureusement le référendum ce sera par la suite puisque le référendum va prendre le référendum porte sur la constitution et cette constitution va reprendre les grandes décisions va le dire comme ça le dialogue le référendum c'est pas pour mais non les recommandations préparent l'esprit de la constitution qui va être soumise au référendum les recommandations tracent les grandes lignes de ce qui va être inscrit dans la future constitution laquelle constitution sera présentée au référendum pour que les populations gabonaises puissent se prononcer sur le oui ou le non de la validation de cette constitution c'est de ce dont il est question là nous ne sommes pas encore au stade du référendum nous sommes encore au stade des recommandations et ces recommandations doivent être traduites parce que les recommandations on va dire ce sont des vœux mais les recommandations ne sont pas la loi les recommandations ne sont pas la loi donc il faut traduire ces recommandations là en loi ça veut dire un texte législatif pour les lois ou encore un texte réglementaire en ce qui est des décrets et des arrêtés je me participe à la mise en oeuvre du fait que je suis démocrate et ça va pas changer je ne suis pas un dictateur c'est pas parce que ce que je veux n'a pas prospérer que je veux maintenant me mettre à vouloir boycotter la vie du plus grand nombre là je me contredis moi même je suis désolé on a défendu notre position notre position n'a pas prospéré c'est pas pour autant maintenant je veux dire bon comme le représentant une autre position n'a pas prospérer voilà maintenant on va se mettre à combattre ce pour qui le 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 les vœux ou bien les propositions prospérer ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens quand on est démocrate il faut l'être en entier quand on est démocrate il faut l'être en entier moi je suis démocrate je suis pas dictateur comme je l'ai dit on a envoyé des représentants ça n'a pas prospéré bon pas bien grave pas bien grave on va pas mourir pour autant on va pas se mettre maintenant à combattre les autres on n'a pas on n'est pas là pour imposer notre 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 décision voilà donc c'est cela c'est savoir des convictions mes convictions sont portées démocratie je ne fais pas dans l'émotion maintenant ceux qui ont des convictions et mouff émotive ça c'est leur problème moi je suis démocrate et c'est savoir des convictions quand on se veut être un homme d'état et qu'on veut en travail à la reconstruction de son pays on a combattu une dictature on ne vient pas avec un esprit de dictateur en disant mais oui comme moi ma proposition n'a pas prospéré voilà mais non je me mette c'est pas ça être démocrate c'est pas ça avoir des convictions et c'est là où en fait où nous en tant que citoyens gabonais africains de façon empêche on parle de démocratie mais c'est nous qui voulons imposer la dictature parce que notre avis n'a pas prospéré c'est cela sur le choix de la majorité des gabonais parce que ce sont les représentants de vos de toutes nos catégories qui étaient au dialogue donc allez-y poser la question à ceux qui ont pris des décisions tous les leaders religieux étaient là non tous les partis politiques étaient là quels sont les deux groupes quels sont les deux gros blocs dans une nation ce sont les leaders les partis politiques les leaders religieux les acteurs de la société civile du moment où ce que je suis en de dire vous qu'on ne faut pas faire de la fuite en avant du moment où nos leaders religieux étaient présents ou les leaders les partis politiques étaient représentés quand on parle de la nation gabonaise vous voulez que ça soit qui c'est nous qui les avons choisi non mais si on les a choisi c'est pour qu'ils parlent en notre nom on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire facebook n'est pas une organisation pour dire que non voilà la majeure partie des gens sur facebook ne sont pas en phase avec les recommandations facebook n'est pas une organisation les réseaux sociaux ne sont pas une organisation ne sont pas des organisations les organisations sont formelles elles ont une identité au sein de chaque organisation il ya un leader et lorsqu'il ya des décisions à prendre c'est ce leader qui est invité à prendre la décision au nom de l'organisation maintenant si l'organisation ne se retrouve pas dans la décision de ce leader mais l'organisation change de leader l'organisation change de leader c'est ça la responsabilité je le dis encore la plupart des composants de la nation étaient présents au dialogue tous les partis politiques étaient représentés toutes les communautés religieuses étaient représentés donc s'il ya des questions à poser posez-les à vos représentants c'est tout si vous estimez que les décisions que les représentants ont eu à acter ne s'y est pas à l'aspiration de votre communauté de votre organisation mais changer de décideur c'est aussi ça la responsabilité au lieu de chercher après des boucs émissaires et tant qu'on en tant que citoyens on ne va pas développer cet esprit de responsabilité je suis désolé on va continuer à subir subir et encore subir parce que c'est nous mêmes qui choisissons nos représentants et parce qu'on les choisit il nous faut nous mêmes également assumer les actes qu'ils posent c'est tout donc c'est pas la peine quand je vais venir vous partager les décisions des mises en des mises en oeuvre les recommandations qui ont été traduites en actes c'est pas la peine de venir vous déverser sur ma page pour venir dire voilà je crois on vous là ceci cela ce sont ceux qui sont en train de deux on ne fait rien d'autre qu'appliquer ce que nos décideurs à tous voilà ont arrêté c'est tout j'ai pas besoin de savoir si ces recommandations sont en phase avec mes convictions ou non mes convictions ne s'imposent pas celles des membres du copier citoyen j'ai mes convictions à moi mais quand j'appartiens groupe je ne viens pas dans ce groupe pour imposer mes convictions je ne viens pas dans un groupe ça ce sont des esprits de dictateurs ceux qui posent des questions du genre carl massala mais est ce que ces recommandations sont alignés avec tes convaincés tes convictions à toi ça c'est l'esprit de dictateur donc comme moi je suis leader d'un groupe je dois imposer ma volonté à tout le groupe et vous trouvez ça cohérent quand vous posez ce type de questions j'ai mes convictions je me plie à celle du groupe auquel j'ai choisi d'appartenir parce que mes convictions ne s'imposent pas celles du groupe encore que là il n'est même pas question de conviction là il est question d'avis quand on se réunit ensemble on a décidé d'être des démocrates c'est ça on a dit on crée un mouvement c'est ça on décide à la majorité des voix si tu es mis en minorité la hauteur d'esprit voudrait que tu acceptes que tu n'as peut-être pas su convaincre les autres et que tu te plies à la décision du plus grand parce que ce sont des aspects si vous demande vous donnez des organisations à gérer c'est ainsi qu'on vous confondez vos avis personnels et la marche d'une organisation on peut déjà voir les germes des dictateurs de demain tu appartiens un groupe mais comme tu en as le leader tu vas prendre des décisions au nom du groupe sans consulter les autres parce que tu estimes que non moi ma volonté doit primer sur celle du groupe mais nos copies citoyens c'est pas ainsi on décide de façon collégiale et on assume la décision collective on n'est pas de nature à imposer comme tu es le leader tu es le responsable bon voilà tu as venu imposer ta décision non non travail pense voilà ce que j'avais à partager avec vous de façon globale parce que je sais que ça va jaser une fois que ces recommandations seront seront mises en oeuvre on se connaît on se connaît dans ce pays ça va jaser mais ne vous trompez pas d'interlocuteur parce que je ne le permettrai pas sur ma page prenez vos responsabilités allez-y interpeller vos responsables vous les connaissez ils étaient au dialogue ce n'est pas d'accord bien vous ne comprenez pas une recommandation allez-y poser les questions à vos responsables qui étaient au dialogue toutes les communautés religieuses étaient représentés au dialogue tous les partis politiques étaient représentés au dialogue les composantes de la société civile étaient représentés au dialogue et au sorti de ce dialogue je n'ai pas vu une communication des représentants pour dire non non ne se reconnaît pas dans ses recommandations si tout le monde se reconnaît dans ses recommandations bon mais c'est à dire que ces recommandations ont trouvé l'assentiment du plus grand nombre même si au niveau des représentants du copie citoyens certains publics ont dit ne pas être en phase avec certaines recommandations mais par le principe du jeu démocratique on se plie aux recommandations parce que notre volonté ne serait s'imposer à celle de tout le monde et je tiens encore à préciser que le premier ministre n'était pas au dialogue n'était pas commissaire pour venir dire voilà le premier ministre ce sont eux qui veulent imposer le président n'était pas le présent de la transition n'était pas commissaire pour venir dire non voilà c'est le présent de la transition qui veut imposer sa vision des choses les présents des institutions n'étaient pas au dialogue moi je n'étais pas au dialogue donc ne vous trompez pas d'interlocuteur questionnez vos responsables c'est cela la responsabilité le sens de la responsabilité merci et excellente journée